... Comment le racisme scientifique est devenu populaire ? Par le monde du spectacle, ce qu'on a appelé les zoos humains. Un milliard et demi de visiteurs sont venus voir en à peu près un siècle et demi 35 000 exhibés. Et c'est comme ça que l'Occident est devenu raciste en se divertissant. C'est ce qui a popularisé le racisme, ce qui l'a diffusé d'une manière presque invisible. Il s'est diffusé auprès du plus grand nombre parce que les gens allaient au spectacle voir le sauvage et ont cru que le sauvage existait. Et quand vous croyez que le sauvage existe, vous vous pensez supérieur. Et le monde est rentré dans une sorte de logique que les zoos humains ont légitimée. Et puis, les enfants y allaient. C'était un divertissement. On allait s'amuser et sans le savoir on devenait raciste. Ça va abriquer une culture populaire, la culture coloniale. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi il y a encore des idées racistes. Ils n'imaginent pas qu'il y ait eu toute une culture, une mécanique, des exhibitions, des impresarios, des spectacles. Vous le saviez, vous, qu'il y avait eu un milliard et demi de visiteurs aux expositions des zoos humains, que 35 000 personnes avaient été exhibées, que chaque population était dans un morphotype, dans une typologie dans l'exhibition, que certains étaient montrés nus, d'autres à moitié habillés, d'autres comme des cannibales, d'autres comme des sauvages, d'autres comme des jongleurs. Tout ça fabriquait une incroyable culture au XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qu'on n'a pas commencé forcément à décoloniser. Les impresarios privés qui investissaient comme des troupes, comme aujourd'hui on pourrait imaginer un impresario, le cirque, exactement ça. Les États qui avaient besoin des grandes expositions de figurants pour raconter la geste coloniale et la dialectique coloniale. Et puis des lieux comme les Folies Bergères, le Casino de Paris, qui avaient besoin à côté des spectacles classiques, des chanteurs lyriques ou humoristiques, de faire venir l'étrange. Pourquoi on faisait venir l'étrange ? A l'époque, les gens ne voyageaient pas. Les gens n'allaient pas en Afrique, n'allaient pas en Amérique du Sud. Cela disait que des Fugiens du Chili étaient là, des Ainous du Japon, des aborigènes australiens ou des Pygmets d'Afrique. On allait aux Folies Bergères le soir pour voir l'autre et le sauvage. Je me dis que finalement il n'y a pas de colonialisme sans racisme, comme l'a dit Césaire à la revue Nouvelle Critique. Parce que c'est quand même ce qui a assis la deuxième vague de colonisation, la mission civilisatrice du colonisateur vis-à-vis de l'autre, à qui on déniait son rang d'homme, son humanité. Et donc les slogans, il y a Bomba Nania qui fleurissaient, surtout les murs de France singulièrement, comme on s'en souvient, avec une image caricaturale du noir. Et bien ces slogans-là étaient bien pensés et visaient justement à préparer la société française à accueillir justement des expositions où les noirs étaient parqués dans des cages comme des véritables animaux, des eaux humains. C'est donc le titre de l'exposition qui n'est pas un jeu de mots, il se justifie tout à fait par la réalité. Nous sommes dans le réel et nous étions en 1931. Donc après les Lumières, après la Révolution française, après toute une série de progrès et après l'abolition de l'esclavage, surtout. Donc on se dit que finalement, le racisme a eu la dent dure. Il a encore la dent dure. Il y a des formules contemporaines de racisme qu'il faut également pister et dénoncer. Et il est tout à fait pertinent que nous puissions montrer ici, au plein cœur de la Guadeloupe, qui a connu ce racisme et cette société à la fois esclavagiste et coloniale, eh bien que nous puissions montrer cela. Le Mémorial Acte, dont la mission est justement de témoigner, de questionner, d'interroger, il est dans son rôle avec la région Guadeloupe en présentant cette exposition-là pour faire réfléchir. Et non pas effectivement pour pouvoir diviser, mais au contraire, pour mieux faire société ensemble à partir du moment où chacun sait ce qu'il convient de savoir. Et bien ce être français, c'est tout un processus par lequel même l'identité française construit. En tout cas, à la fin du 19e, qui est cette époque d'expansion de la puissance française, notamment la création de nouvelles colonies africaines, asiatiques, etc. Une image particulière du colonisé est offerte à l'habitant de l'Hexagone. Cette histoire est tellement ancrée dans son ADN, elle a, oui, beaucoup de mal à revenir sur les constructions du passé et surtout à comprendre qu'elle est construite, que son opinion est construite à partir de cette histoire-là, qui est une histoire purement coloniale de dénigrement des peuples indigènes, d'avilissement de ces peuples-là. Et en même temps, cette histoire se confond avec celle de tout l'Occident, de toute l'Europe, de la construction de sciences particulières, l'anthropologie, par exemple, qui, à cette époque, donne une idée des hommes inférieurs, justifie les conquêtes, justifie l'imposition de lois, de circuits économiques et du capitalisme en général. Si on avait interrogé les gens en 1900, je pense que les gens n'auraient pas considéré le racisme comme quelque chose de mal, mais comme étant la norme du monde, la logique du monde, puisque les empires coloniaux, les images, les livres de Jules Verne, la grande presse et les eaux humains nous le prouvaient, nous le démontraient. Maintenant, on a pris une forme de distance, on a commencé à décoloniser. Mais ça ne veut pas dire, comme le dit très bien Lilian Thuram, qu'ils ne restent pas dans les stades de foot, quelques imbéciles qui font des christinges et qui jettent des bananes. Mais ceux-là, maintenant, on les reconnaît très, très vite. Ils sont généralement plus idiots que ceux qui jouent au football sur les stades. Une grande partie de la famille de Carambeu, en 1931, a été exhibée à la grande exposition coloniale de Paris. Et quand Christian apprend cette histoire, il l'apprend quelques semaines avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Et c'est pour ça qu'il ne chanterait pas à la Marseillaise le jour du premier match et que Jean-Marie Le Pen lui reprochera. En fait, Christian, c'était une histoire qui était taboue en Nouvelle-Calédonie. Et c'est le livre du romancé Didier Denunx, Cannibale, qui va apprendre à Christian l'histoire de sa propre famille. Je leur dis qu'il faut venir la voir. Il faut venir la voir. Il n'y a pas pire chose que l'ignorance. L'oubli, disons-nous souvent, effectivement doit d'être combattu, mais l'ignorance davantage encore. Et il y a beaucoup, beaucoup de Guadeloupéens et beaucoup d'humains qui ne savent pas cette réalité-là. Nous avons, je dirais, la chance d'avoir pu faire venir cette expo en Guadeloupe, au MACT. Eh bien, il faut que nous nous accourions tous pour la voir, pour nous questionner, nous interroger, pour discuter également. Et ça va nous donner un coup de projecteur, justement, sur cette société coloniale telle qu'elle a été pensée au début du XXe siècle. Je parle bien de la deuxième vague de colonisation. Elle a été présentée d'abord au musée du Quai Branly en 2011-2012, depuis elle tourne à travers le monde. D'abord, elle a fait découvrir aux gens que c'était une histoire incroyable, une longue histoire. Deuxièmement, les images ont particulièrement marqué beaucoup de gens qui ne comprenaient pas d'où venait le racisme sur eux-mêmes, pourquoi certains les trouvaient illégitimes en France, par exemple d'une population issue de l'immigration ultramarine. Ils ne comprenaient pas d'où venait ce regard dominant. Et troisièmement, les gens ont découvert qu'avant même d'aller aux colonies, on avait fabriqué une culture coloniale pour ceux qui allaient partir là-bas. Donc ça veut dire que la matrice n'était pas simplement l'histoire d'une histoire coloniale aux colonies. C'est que les Français avaient baigné dans ce bain colonial et qu'on commence à peine à décoloniser les imaginaires. L'histoire politique coloniale s'est terminée. L'histoire du néocolonialisme n'est pas forcément finie. Mais alors l'histoire de la décolonisation des imaginaires ne fait que commencer. Comme toutes les populations de l'Empire colonial ou de l'Empire britannique ou japonais ont été exhibées, les Martiniquais et les Guadeloupins étaient très souvent exhibés ensemble, dans des pavillons communs ou séparés. Alors déjà, ça renvoie à un imaginaire que les métropolitains ont vu. Très souvent aussi, quand vous regardez les populations exhibées, ils étaient extrêmement folklorisés. En gros, la bigging et la doudou et les femmes, rarement des hommes. C'est-à-dire qu'on a fabriqué à travers tous ces pavillons, comme dans la grande presse, comme dans le roman, un imaginaire où en fait les Antilles égale la bigging, égale la musique, égale les femmes. On a fabriqué une forme de terre à femmes, qui était un imaginaire que les Occidentaux avaient, comme chaque population avait comme ça son morphotype, les Pygmées, les Arborigènes, les Guyanais par exemple, ce sont les Indiens Kalina. En Nouvelle-Calédonie, ce sont les Cannibales Kanak. Chaque population est rentrée dans une sorte de morphotype. Et si vous demandez aujourd'hui à un métropolitaire de dessiner un Antille et une Antillais, qu'est-ce qu'il va vous faire ? Certainement, une jeune femme en doudou, totalement folklorisée. Terre métropole était un terme qui est de substrat et de dénonciation coloniale. Il y avait la métropole et il y avait l'Empire colonial autour. Ce n'est pas seulement le colonialisme français, c'est le colonialisme tout court. Parce que les Allemands, les Anglais, voire les Hollandais ne sont pas en reste. C'est le colonialisme, l'expansion du capitalisme occidental, si l'on veut. Alors oui, ça donne des choses in fine comme le Front National. C'est-à-dire des gens qui croient encore au Père Noël. Au Père Noël qui aurait été présenté depuis la fin du 19e siècle, qui croient encore en une idée de l'homme qui n'existe pas, et qui croient fermement et qui veulent continuer à y croire. Véritablement, de façon générale, la continuation de cette exploration des autres et de nous-mêmes, de cette construction historique qui nous détermine, qui nous construit. Et pour mieux comprendre, il faut quelquefois pouvoir déconstruire. C'est cette exploration de nos attitudes et de celles des autres, pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, et pour mieux être efficient et pertinent dans ce monde. Je pense que, bon, il doit en tirer une meilleure compréhension. C'est-à-dire de ce qui s'est passé et de ce qui est à la fois dans sa tête, parce qu'il n'est pas indemne de cette construction-là, il a été irradié par cette construction, mais également de ce qui anime la tête de l'autre. Parce qu'en fait, nous sommes les héritiers de séquelles diverses, sur lesquelles il nous faut revenir pour mieux pouvoir les guérir définitivement. Quand les gens allaient à l'exposition, ils ne demandaient pas la carte d'identité des gens ou leur statut. Ils regardaient un monde folklorisé, et le pavillon de la Guadeloupe était à côté du pavillon de la Martinique, qui était à côté du pavillon de la Dauchine, qui était à côté du pavillon de la OEF. Dans l'imaginaire collectif, il y avait juste une hiérarchie dans le sauvage. Il y avait eux et nous, le visiteur et le visité. Et ça, aujourd'hui, on commence à comprendre ce que ça a fabriqué dans la tête des gens. L'histoire de la colonisation, c'est pas simplement ce qui s'est fait, comme on dit en France, là-bas. C'est pas simplement ce qui s'est fait dans la rencontre et dans le conflit. C'est pas simplement les décolonisations. C'est aussi tout l'imaginaire qui a accompagné ça. Comment on a fabriqué une légitimité de décoloniser l'autre, de dominer l'autre ? Césaire le dit beaucoup mieux que moi. Il n'y a pas de colonialisme sans racisme. Et Fanon le dit aussi beaucoup mieux que moi. Nous avons fabriqué l'ensauvagement de l'autre. Et l'autre, à un moment, a été pris au piège de cet imaginaire. Tout ça fait partie d'une histoire globale. Il faudra un jour amuser, comme de grands manuels scolaires, comme de grands films à la télévision, pour raconter cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada